100% local à 20h à la salle des fêtes de Sensé le 17 mars et pour tout savoir j'ai le plaisir d'accueillir dans notre studio Mickaël Dru, Lex et Justine Chandon bonjour à tous les trois alors Mickaël on commence avec vous, vous êtes amoureux de chansons et d'émotions, vous donnerez ce 17 mars votre deuxième concert, si mes informations sont bonnes expliquez nous quels sont les grands artistes qui vous ont ouvert la voie dans tous les sens du terme ouvert la voie dans tous les sens du terme, vaste question et bien en fait en fait je vais répéter un peu ce que j'avais dit sur votre antenne l'année dernière je dirais que le premier artiste moi qui m'a ouvert la voie si j'ose dire c'est Jean Ferrat je vous avais déjà dit que Jean Ferrat pour moi c'était mon grand-père j'ai toujours cru que c'était mon grand-père jusqu'à 14 ans jusqu'à voir le vrai et là je me suis dit il y a quand même une petite différence entre Jean Ferrat et mon grand-père, c'est-à-dire environ 30 centimètres et voilà c'est lui vraiment qui m'a donné envie de chanter mon grand-père par la voie de Jean Ferrat c'est le tout premier voilà après il y en a plein d'autres il y a Patrick Bruel le premier CD que j'ai acheté on ne savait pas ce que c'était à l'époque je suis un peu plus âgé que Justine n'est-ce pas et à l'époque le CD c'était tout nouveau et le premier CD que j'ai pu acheter c'était Patrick Bruel en concert il me semble en 93 et du coup ça m'avait beaucoup marqué cette ambiance live de ce CD puis après il y en a plein d'autres Michel Sardou par exemple aussi une grande source d'inspiration voilà et plein d'autres mais il y en a tellement que je ne pourrais pas tous les citer aujourd'hui vous produire sur scène c'était un rêve de gamin que vous avez pu réaliser avec le premier concert oui oui un rêve de gamin je ne savais pas vraiment ce que ça allait donner sur scène comme ça en concert parce que bon moi j'ai un passé d'animateur chanteur donc je chantais en même temps que j'animais dans des après-midi des après-midi dansantes où il n'y avait pas forcément de lumière autour là on avait un très bel habillage et on a un très bel habillage lumière aussi cette année avec Gérald Fermot et Jean-Nicolas Chaule qui nous préparent comme l'année dernière une mise en lumière sympathique voilà le goût de la perfection alors on ressent quoi pour son premier spectacle sous les projecteurs comme ça alors je dirais qu'au premier morceau on ne sait pas trop et puis après tous les autres morceaux qui défilent c'est un vrai bonheur en fait tout simplement d'être devant des gens et de partager surtout c'est le partage qui m'a toujours intéressé et de faire partager avec les gens mon amour de la musique et le leur aussi c'est de trouver une connivence entre les personnes et puis quand on a les sourires à la fin du concert on est grandement récompensé quand on aime les grands de la chanson française comme ça est-ce qu'on est peut-être plus timide à l'idée même de penser écrire ses propres textes à écrire à écrire ça m'a l'exemple qu'on a un grand rayon je pense là-dessus écrire c'est quelque chose à laquelle je pense mais je pense que c'est pas encore tout à fait le moment voilà alors après je dirais que je me cache pas derrière les artistes que je chante j'essaye de trouver des chansons qui me correspondent toujours qu'il y ait quelque chose à raconter que que généralement j'adhère à l'histoire de la chanson sinon en fait je peux même pas l'interpréter parce que si j'adhère pas à l'histoire je peux pas la raconter donc donc voilà mais pourquoi pas un jour écrire des chansons pourquoi pas que mon ami l'ex va me poser déjà quelques textes et et qu'on parte un peu plus loin dans dans notre collaboration musicien Michael ou juste interprète ah non je suis juste interprète je m'exerce au synthétiseur au piano de façon autodidacte bah comme pour tout le reste en fait d'ailleurs que ce soit en technique en 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 chant bon j'ai quand même pris des cours de chant avec avec Roméo un chanteur que que j'ai produit aussi sur scène on en avait parlé à votre antenne aussi et donc non non pour le moment je suis qu'interprète mais peut-être un piano voix un jour voilà l'envie d'habiller un petit peu la scène avec un instrument voilà exactement oui puis m'accompagner au piano ça serait ça serait super il faut que j'arrive à synchroniser les deux j'arrive à peu près à faire un morceau au piano et un autre à la voix les deux ensemble bon ça sera pour l'année prochaine ça se passe comment là la scène actuellement c'est accompagné par des musiciens ou plutôt chant sur bande son alors moi c'est plutôt chant sur bande son c'est pas un peu frustrant un petit peu quand même c'est vrai qu'on aimerait bien avoir des musiciens c'est pas c'est pas la même organisation c'est pas le même type d'événement même si ça restera un concert mais sur bande son il y a un côté un peu froid donc on les choisit aussi c'est à dire qu'il y a des textes que je voudrais chanter on trouve des bandes son et certaines sont pas faites correctement ou ma voix ne colle pas avec on fait très attention à ce que à ce que justement les chansons soient soit idéales pour que je puisse les chanter correctement sinon je peux pas les défendre en fait tout simplement mais bon des musiciens pourquoi pas parce que l'ex aussi on connait quelques-uns puis l'ex je crois que ça sera accompagné aussi bon on va pas tout dire mais ça sera accompagné voilà est-ce qu'il faut plus d'engagement physique selon vous quand on chante avec une bande son est-ce que c'est plus compliqué le rapport au public le contact à la scène pour embarquer tout le monde oui oui c'est pas facile il faut occuper la scène parce que la scène n'est pas occupée en quelque sorte on est tout seul face à tout le monde l'habillage lumière nous aide beaucoup on va mapper la salle de drap noir pour qu'on puisse avoir une scène à proprement parler mais tout seul effectivement il faut aller à la rencontre du public mais ça ça me dérange pas moi descendre de scène même d'aller voir les gens je veux pas leur faire peur pour ceux qui écoutent mais ça me dérange pas du tout d'aller au coeur des personnes je dirais même que j'étais plus à l'aise avant comme ça maintenant j'aime bien les deux mais j'aime ce contact quand même donc j'habille pas que la j'essaye de pas habiller que la scène j'essaye de rendre ça interactif voilà Mickaël Dru l'invité surprise de l'année dernière n'est pas une surprise cette année vous aurez à votre à votre droite ou à votre gauche Justine Chandon comment s'est passée la rencontre un coup de foudre artistique ah bah je dirais je dirais que oui 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 sur plusieurs chansons bon je me souviens pas forcément du début début mais comment dire bah Justine c'est une amie de ma conjointe au départ une amie d'enfance une amie d'enfance on se connait depuis oula depuis une bonne quinzaine d'années bon c'est pas beaucoup oui oui c'est déjà pas mal donc voilà je dirais qu'il y a eu ça donc on a eu envie de la faire intervenir l'année dernière voilà et puis j'avais déjà eu l'occasion de la voir c'était avec les Mimi School c'était ça à l'époque décapsulé après par la suite les décapsulés les décapsulés voilà c'est ça je connais pas toute l'histoire mais voilà et on a eu envie de partager et comme Lucille ma conjointe avait une amie chanteuse bah elle a pu me rejoindre sur la scène pour notre plus grand plaisir pour le mien également et du coup ça se passe comment ? c'est plutôt un duo ou un relais à des chansons de grandes artistes féminines parce que du coup Mickaël vous devez avoir du mal à interpréter des femmes j'imagine comment ça se passe expliquez moi tout ça alors c'est vrai que c'est un petit peu plus facile pour une femme d'interpréter des chansons mixtes il faut voilà du moins ce sera le cas pour moi puisque j'interpréterai des chansons de grandes artistes féminines mais également de grands artistes masculins tels que Daniel Balavoine par exemple ça va se passer un petit peu comme l'année dernière on va avoir l'occasion de chanter ensemble je vais avoir l'occasion de prendre un petit peu la scène pour faire partager également mes chansons et et ma passion qui est la même que Mickaël et puis on se retrouvera à d'autres moments je viendrai embêter un petit peu Lex aussi et puis on essaiera de se retrouver aussi tous les trois puisque en plus de très bien s'entendre on partage pas mal de choses au niveau musical et on avait aussi envie de partager quelque chose vraiment tous les trois donc on va essayer de tout combiner pour rendre la soirée la plus chouette possible pour tout le monde Et Justine votre amour de la chanson est venu comment pour vous ? Déjà de parents qui écoutent beaucoup de variétés et je les remercie parents, grands-parents famille en général et puis d'émissions télé voilà qui ont bercé mon enfance à l'époque on avait beaucoup beaucoup d'émissions de variétes à la télé et ça m'a vraiment donné le goût et l'envie de chanter et puis je pense aussi que c'est un petit peu c'est une question aussi de caractère depuis que je suis petite c'est quelque chose voilà je chante tout le temps du matin au soir du soir au matin voilà une belle histoire d'amitié et on sent aussi une vraie volonté de se faire plaisir durant cette soirée le plaisir c'est au centre de votre intérêt pour le spectacle pour la chanson oui c'est le plaisir le plaisir en fait à partir du moment où nous on prend du plaisir on en donne aussi aux gens et je pense que tous les trois on est bien d'accord sur ce point là ça fait partie des principes qui nous ont aussi rapprochés dans ce projet et puis on a aussi une vraie notion de partage entre nous puisque comme vous le dites en plus d'être partenaire sur ce projet on est vraiment amis et on partage du coup beaucoup d'autres choses qui font que ce projet nous fédère vraiment comme un vrai groupe voilà donc de grandes chansons françaises interprétées par Michael Dru et Justine Chandon ce sera le 17 mars à la salle des fêtes de Sensé redonnez-nous quelques noms pour nous donner l'eau à la bouche j'allais dire aux oreilles mais des chanteurs interprétés oui pour moi du Michel Sardou la liste elle est toute fraîche parce qu'on la modifie moi je l'ai encore modifié aujourd'hui donc voilà il y a du Patrick Bruel qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre bah bizarrement il n'y aura pas de Jean Ferrat cette année enfin je crois pas si il y en aurait une quand même c'est la montagne je ne devrais pas le dévoiler je ne devrais pas le dire je l'ai faite souvent avec mes amis anciens au repas au repas de l'entrée de paroissial par exemple et à chaque fois ça rencontre un grand succès il y aura du Franck Michael aussi c'est une grande première pour moi en concert parce que là ça a un impact alors cette chanson c'est incroyable c'est laquelle c'est laquelle ah bah je ne vais pas vous dire mais enfin c'est celle qui dit que toutes les dames sont belles sont belles voilà toutes les femmes sont belles voilà bon comme ça c'est dit qu'est-ce qu'il va y avoir il y en aura plein d'autres du Claudio Capeo aussi il y en a une qui me tient à coeur j'espère qu'on pourra la mettre en place parce qu'on ne trouve pas sa place pour le moment dans l'enchaînement parce que c'est aussi un travail de savoir comment on enchaîne il va y avoir du Johnny Hallyday d'autres chansons de Didier Barbelivien par exemple une chanson il y aura peut-être une surprise sur celle-là vous nous en avez beaucoup parlé Mickaël Lex va assurer la première partie de cette soirée avec ses chansons puisqu'il est auteur-compositeur on l'avait déjà accueillie ça ne me rajeunit pas c'était un petit moment ça ne me rajeunit pas c'était un petit moment c'était un petit moment 4-5 ans je pense voilà c'est pas si loin que ça finalement on est encore très jeune et frais Lex racontez-nous un petit peu comment vous avez rencontré Mickaël et comment vous avez décidé un petit peu de chanter avec Mickaël avec Justine aussi puisque je crois que vous chantez également tous les deux enfin c'est une grande histoire alors oui donc on ne fait pas que chanter puisqu'en fait Justine est ma belle-sœur donc on est souvent en famille et ce qui fait que oui j'ai rencontré Mickaël par son intermédiaire et ça s'est fait comme ça ouais c'est naturel on s'est vu, revu oui re-revu oui voilà et voilà ça s'est fait naturellement et puis il a eu la gentillesse de m'inviter sur ce concert et donc je suis super content et puis je vais pouvoir refaire quelques compositions dans de bonnes conditions sur une jolie scène et puis devant j'espère un public qui sera réceptif mais j'en doute pas une seconde oui voilà alors Alex vous avez fait et vous faites encore quelques reprises c'est une prise de risque quand on connait l'univers des reprises de proposer ses propres compositions à un public bah c'est une prise de risque de savoir si les gens vont accrocher ou non en règle générale il n'y a pas de problème quoi donc je me voilà je vais faire de sorte à ce que le contact passe bien qu'est-ce qui vous inspire ? donc qu'est-ce qui m'inspire ? bah un peu la vie de tous les jours autant la mienne que celle des gens en général je pompe un peu partout et donc du coup qu'allez-vous nous proposer ? ce sera un petit répertoire de 30 minutes c'est son première partie du spectacle de Michael et Justine vous vous accompagnez vous-même ? alors je vais m'accompagner à la guitare et puis j'aurai quelques petites surprises d'ailleurs Justine va peut-être m'accompagner peut-être elle est invitée surprise dans tous les shows Justine et puis je serai accompagné par ma pianiste qui m'est fidèle depuis le départ et c'est aussi quelque chose qui fait du bien c'est qu'on se retrouve beaucoup en ce moment pour faire des répets de nouvelles chansons et justement c'est vraiment super parce que ça a vraiment mûri entre nous je sens bien que ça a bien mûri et ouais ça va vraiment être chouette de pouvoir chanter sur la musique de Charlotte le Maître voilà ça relance un peu la machine ça donne de nouvelles idées de savoir qu'on se produit comme ça sur une belle scène le 17 mars ça peut donner des idées oui ça peut donner des idées et puis ces trois dernières années j'étais bien pris puisque je suis papa et j'ai eu trois ans qui ont été j'ai été beaucoup chez moi m'occuper de ma fille et c'est vrai que maintenant qu'elle a grandi j'ai l'envie qui revient de refaire vraiment de la musique et de continuer de continuer voilà un petit mot Michael sur l'association Lumicène c'est une association que vous aviez envie de créer depuis un petit moment ça y est c'est fait pouvez-vous nous expliquer ses objectifs alors Lumicène moi j'ai une entreprise pendant pas mal de temps en animation de soirée et puis petit à petit on s'est mis aussi à faire des sons et lumières voilà notamment le château La Palue à Sensé et on a fait trois spectacles là-bas grâce à la mairie qui nous fait confiance chaque année et je crois que ça va ça va se renouveler on les voit demain voilà un beau projet et du coup du coup quand on passe en spectacles en lumière il nous faut beaucoup de personnes et l'animation bon je crois que j'ai fait à peu près le tour on a encore quelques belles animations dans l'année qu'on garde celles qui nous tiennent à coeur mais du coup le côté entreprise j'ai arrêté ça tout simplement parce que j'ai voulu continuer surtout pour la passion de ce qu'on fait et au-delà des statuts au-delà de tout ce qui est réglementaire l'Umicène l'Umicène déjà ça vient de Lucille ma conjointe et Mickaël l'Umicène donc du coup comme on travaille tous les deux sur ces spectacles et j'espère qu'on travaillera plusieurs maintenant et bien on a eu cette envie de créer l'association l'Umicène le nom on l'a cherché bien un an bien un an voilà on a trouvé ça et puis du coup l'objectif c'est de mettre tous les moyens en oeuvre pour créer un gros spectacle sur lumière qu'on fera dans quelques années tout en faisant des spectacles sur lumière tout en faisant des concerts aussi des prestations son et lumière mais cette fois-ci vraiment pour la passion c'est non lucratif et on fait ça vraiment par coeur tout simplement c'est ce qu'on aime faire ça nous fait vibrer et puis j'espère qu'on fédérera pas mal de personnes autour de nous sur ces projets voilà premier concert pour l'Umicène ce sera le samedi 17 mars à 20h à la salle des fêtes de Sancé avec au programme en première partie les chansons de l'Axe suivies par Mickaël Dru et Justine Chandon on peut réserver ces places d'ores et déjà Mickaël ? oui tout à fait on peut réserver les places en téléphonant au bureau de réservation voilà donc je vais donner le numéro peut-être le 03 85 29 07 96 merci beaucoup à tous les trois et on va se quitter en musique avec une chanson de l'Axe merci Sandra merci beaucoup merci Sandra tes petites mains sur le clavier me laissent dans le fond imaginer que tu prends beaucoup de plaisir en tout cas tu laisses ressentir tu fais passer dans ta musique des mélodies des mélodies si magnifiques tu nous s'emportes très loin là-haut dans tous nos rêves les plus beaux t'as trouvé comme une échappatoire à travers ces quelques croches noires une clé de sol devant tes yeux on sent que tu demandes pas je pas je tu caresses du bout de tes doigts les touches de ce piano est là on te sent partir dans ton monde dans tes pensées les plus profondes tu sens toi petite femme fragile juste te plaider pour un exil un instant où tu t'es pas de loin de tout ça de notre quotidien t'as trouvé comme une échappatoire à travers ces quelques croches noires une clé de sol devant tes yeux on sent que tu demandes pas mon jeu pas mon jeu allez joie quelques notes et partons tous les deux allons où le vent nous porte et vadons-nous dans les yeux on trouvera bien une échappatoire à travers ces quelques croches noires la clé d'un monde tranquille à nos yeux je sais que l'on demande pas mon jeu pas mon jeu t'as trouvé t'as trouvé une échappatoire à travers ces quelques branches noires une clé de sol devant tes yeux on sent que tu demandes pas mon jeu pas mon jeu je sais que l'on demande pas mon jeu pas mon jeu c'était 100% local sur Radio Aleo l'eau n'est pas mon jeu pour le temps pour le temps on